Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle recette des côtelettes en cocotte. C'est un nouveau mode de cuisson, si on peut dire ça, hors barbecue, au four, au poêle, etc. C'est dans une cocotte avec une belle marinade, trop trop bonne. Les côtelettes à la fin seront très tendres et trop trop bonnes. Pour la marinade, j'ai mis 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Vous pouvez le remplacer par du yaourt nature. 1 cuillère à café de moutarde, 1 demi-cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de cumin, 1 demi-cuillère à café de poivre noir et 1 cuillère à café de gingembre et de curcumin. J'ai ajouté ensuite 3 cuillères à soupe d'huile et je vais mélanger bien bien tout ça. Vous trouverez bien sûr les ingrédients dans la barre d'informations. J'ai ajouté ensuite un petit oignon coupé en lamelles, mes côtelettes et je vais mélanger bien bien le tout. Donc laissez mariner un petit peu, donc environ une heure, c'est assez suffisant. Avant de le mettre sur un feu, donc un feu doux, très doux et laissez cuire, voilà. Jusqu'à ce que ça cuit, donc n'hésitez pas à tester ça avec un couteau. Donc ça prend un peu de temps, environ 45 minutes à une heure. Tester avec un couteau de temps à autre jusqu'à ce que vous voyez que c'est bien cuit. Donc une fois que vous voyez que c'est cuit, vous ajoutez à peu près une cuillère à soupe de persil haché. Vous mélangez, vous laissez encore dorer un tout petit peu en augmentant légèrement le feu. Et voilà les amis, vous n'avez qu'à servir une belle assiette bien décorée. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle méthode de cuisson vous a plu. Et j'espère vraiment que vous allez laisser les amis m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est toujours pas le cas avec à partager la vidéo. Et à tester surtout cette recette, c'est un vrai régal les amis. J'attends vos retours en commentaire. Donc voilà les amis, vous trouverez tout 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 en barre d'informations, les ingrédients, les liens vers mes réseaux sociaux. Voilà, c'était tout donc pour la recette d'aujourd'hui les amis. Et je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com Au revoir !